Vous avez entendu une erreur ou pas dans ce que vous venez d'entendre ? Non, non, je trouvais que c'était assez drôle. Parce que dans votre livre, il y a une petite différence avec ce qu'on vient de voir. Vous déclinez votre identité, votre état civil, quand vous parlez de l'affaire Kistrim, et vous dites Nicolas, Paul, Stéphane, Sarkozy, Nagui, Bosca. C'est Nagui, Bosca ? De Nagui, Bosca. Je ne parle pas hongrois, même si mon père est hongrois. Moi, on disait Nagui, ma bataille, on dit Nagui. Non, mais c'est sur le 2, vous avez compris, que je vous interroge. Parce qu'on le voit partout, sauf quand vous le déclinez, vous. Oui, parce que je crois savoir, mais je fais très attention, parce que je peux être corrigé, que le 2, hongrois, c'est le Nagui. Donc c'est une erreur ? A mon avis, ça doit être redondant de mettre les 2. Mais en vérité, tout le monde m'appelle Sarko. Oui, bien sûr. Surtout comme quand autour de cette table, on m'aime. Sont des petits détails. Vous vous sentez aimé ou pas aimé autour de cette table ? C'est une plaisanterie ? Pas du tout. Non, parce que si vous nous parlez déjà d'amour... Anne-Sophie Lapique, je me sens peut-être pas aimé, mais je me sens désiré. Ah ben ça, vous l'étiez. Alors, ce n'est pas anodin. C'est déjà pas si mal. Si je vous pose la question de ce 2, c'est parce que vous dites, notamment dans le livre, que vous êtes si peu installé dans la haute société française. Je me demandais si c'était une tentative de désannoblissement. Ce n'est pas le cas ? Non, non, désormais, je voudrais interroger mon père là-dessus. Je ne suis pas certain de la véracité de toutes les informations qu'il vous donnerait sur le sujet. Ah oui ? Je n'ai jamais, moi, retrouvé, ni de château, ni bon, peu importe. Mais c'est vrai que j'ai dit que ça avait été un moteur pour moi de me sentir bien longtemps illégitime. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Il y a des choses dans la vie que vous pensez, et ce n'est pas pour ça qu'ils sont justes. Vous savez, il n'y a pas un grand livre où on dit d'un côté les grandes douleurs, de l'autre les petites douleurs, d'un côté les grandes humiliations, de l'autre les petites humiliations. est une douleur et une humiliation, ce que vous ressentez comme tel. Bon, moi, j'ai ressenti ça. Je l'ai dit parce qu'on me posait la question. Mais depuis, il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi aussi, ah bon, vous ressentez ça ? Parce que les gens pensent que je suis né président de la République. Non, mais vous n'êtes pas non plus dans la misère totale. Mais je n'ai jamais dit ça. Pourquoi dire ça ? Mais vous pensez qu'il n'y a que les gens qui sont nés dans la misère totale qui sentent l'humiliation ? Pas du tout. Ah bon ? Mais donc, j'essaie de trouver les raisons. Alors, ce n'est pas, Audin, parce que certains de vos regrets portent sur la distance que vous avez mise entre vous et le peuple français au début de votre mandat. Il ne s'agit pas d'une distance aristocratique, mais plutôt de la distance entre une France riche, bling bling, et une France qui s'ouvre. C'est une erreur majeure, vous le dites, dans le livre ? Je n'ai pas le souvenir. Un majeur, mais une erreur. Je n'ai pas le souvenir d'avoir dit ça comme ça. Je pense surtout que j'ai mis du temps. Au fond, je voudrais expliquer dans ce livre la complexité des événements et des sentiments. Mais vous devez comprendre ça. Les sentiments, c'est complexe. Les événements, c'est complexe. Et forcément, l'actualité, dans votre métier, c'est tout à fait normal. On veut tout rassembler, mettre en une phrase, expliquer rationnellement. C'est complexe. Et moi, j'ai mis plus de temps que je n'imaginais qu'il m'aurait fallu pour passer de l'homme au président. Parce que je n'ai pas assez intégré l'idée que, au fond, l'homme devait complètement disparaître derrière le président. Moi, j'avais une autre idée. Au fond, je ne voulais pas être un président glacé. Je ne voulais pas être un président inhumain. Mais là, ce n'est pas ce qu'on vous reprochait. On vous reprochait un président bling bling. C'est autre chose. C'est la polémique. Vous y revenez. Très bien. Mais c'est ce qu'on me reproche. D'abord, quand on est président, on vous reproche. Si on ne veut pas qu'on vous reproche quelque chose, il ne vaut mieux pas faire président. Mais j'ai voulu garder cette part d'humanité. Mais ça s'est révélé être une erreur. Parce que ça m'a conduit à avoir des réactions inappropriées à un moment où j'aurais dû privilégier le statut de président à celui d'homme. Voilà, c'est tout. – Alors, de quoi on parle ? Du Fouquet, du yacht de Vincent Bolloré. Il y a aussi des vacances luxueuses aux États-Unis avec Cécile Rachida Dati, souvenez-vous. Nicolas Sarkozy réclame la tranquillité pour la suite de ces vacances en famille aux États-Unis installées depuis trois jours sur la côte Est dans le petit village de Wolfboro. Et voici ce qu'il dit au sujet de ces vacances de luxe. – Il n'y a aucune polémique. Je suis venu en avion de ligne chez des amis qui me reçoivent dans un coin d'ailleurs que je ne connaissais pas. C'est eux qui m'ont dit que ça existait. Je dois dire que je ne suis pas déçu. Et voilà, on fait du jogging le matin, des parties de pêche ou de bateau l'après-midi. Et voilà, c'est tout naturel. – Alors ça, vous ne l'évoquez pas dans votre livre. Vous le regrettez aussi ou pas forcément ? – Ça, je pourrais le regretter pour d'autres raisons qui sont plus personnelles et sur lesquelles je n'avais pas envie de communiquer. C'était que ça n'allait pas. – Non, mais sur le luxe ostensible, c'est là-dessus que je vous pose la question. – Bien sûr, j'avais compris. Mais je vous dis la complexité des situations et des événements. Ce n'était pas un moment extrêmement apaisé dans ma vie personnelle. Je n'en ai pas parlé au moment où c'était le plus brûlant. Je ne vais pas en parler maintenant. Mais je ne dis pas que c'est des raisons. Je vous dis que ce n'est pas un bon souvenir. Mais pas. Je comprends bien votre question. Vous voyez les États-Unis. Déjà, vous voyez les États-Unis. C'est déjà coupable. – Non, c'est plutôt une réstation… – Très bien. Mais moi, c'était autre chose. Je n'ai pas vécu du tout la même chose. Moi, j'étais dans une autre démarche qui consistait à l'époque à essayer de sauver l'équilibre de ma famille. Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. J'ai eu beaucoup de gens. Je ne m'en plains pas. Mais vous voyez, la difficulté, c'est que moi, quand je revois ces images, ce n'est pas le président que je revois. C'est l'homme et comme chacun d'entre nous. On a dans la vie des échecs, des difficultés. Et on ne peut forcément pas avoir le même prisme. – Alors, vous exprimez des regrets sur votre comportement, mais vous rappelez aussi qu'un autre n'a pas fait mieux et peut-être pire, même. C'est l'autre personnage central de votre livre, François Hollande. Vous dites, n'éprouvez aucune haine vis-à-vis de qui que ce soit, mais François Hollande semble avoir tout votre mépris. – Non. Non. C'est pas un mot que j'utilise. – Je sais comment il a été, notamment dans ce fameux débat entre nous, les leçons qu'il m'a données. Et je m'étais promis que jamais je ne me comporterais comme lui s'est comporté. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'on fait de la politique que tout est permis, que tous les coups sont permis, y compris les coups les plus bas. Et si vous avez lu, ce que j'en suis sûr, mon livre, il y a l'expression de désaccord. Mais je ne pense pas qu'il y a la moindre remarque sur quelques événements dont vous avez par ailleurs vous-même beaucoup parlé. – Quels sont les coups bas que vous reprochez à François Hollande ? – Je pense que dans la campagne, l'utilisation sur mon comportement supposé a été largement médiatisée. Je me souviens, prenons un exemple, combien l'avion présidentiel était un sujet de moquerie et d'attaque. Et cet avion présidentiel qu'il utilise tous les jours aujourd'hui, c'est le même. et je me suis demandé parfois s'il était devenu légitime à vos yeux parce que c'était des ministres socialistes qui l'utilisaient. Et si vous voulez, il ne me viendrait pas à l'idée de faire ça. Vous voyez très bien l'utilisation que j'aurais pu faire si je l'avais voulu d'événements sur sa vie personnelle qui ont été largement médiatisés. – Il l'a fait, ça ? – Je me refuse à en parler. Oui, ça, oui, oui, ça. – Alors, justement, on va revenir. Vous parliez de ce débat d'entre-deux-tours et de cette fameuse anaphore que vous avez prise comme une espèce de leçon malvenue. On va regarder un extrait et on va la commenter. – Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. – Pour vous, à ce moment-là, il n'était pas sincère, il mentait. Sciemment. C'est un peu ce que vous dites dans le livre. – Qu'est-ce que vous en pensez ? – Non, c'est vous. – D'accord, mais je parle. – Vous pensez que c'était un fiefet menteur au moment où il le disait ? Vous savez, vous avez quand même une opinion sur le sujet, non ? – Oui, mais il n'y a pas l'heure des expériences. – Il y a moi, président de la République, j'aurais une vie personnelle extrêmement discrète et réservée. Moi, président de la République, je me déplacerais en train. Moi, président de la République, je fais… – Ce que vous dites, c'est qu'on peut dire cela en sachant qu'on ne le tiendra pas, et on peut le dire en étant convaincu qu'on le fera, et puis la réalité vous rattrape. Vous comprenez la différence ? – Bien sûr. – Vous, vous avez fait des erreurs, il a menti. – Je pense que c'est quelque chose qui m'a servi, et qui devrait tous nous amener à réfléchir là-dessus. Je pense qu'il ne faut jamais donner de leçons, quel que soit son métier, quelle que soit sa situation. Parce que la vie, voyez-vous, c'est beaucoup d'erreurs, beaucoup de faiblesses. Ceux qui font des choses, c'est ceux qui ont pris le risque d'échouer. Et dans la vie, on se trompe plus souvent qu'on réussit. Et donc quand on se met en situation de donner des leçons, on est en situation de recevoir le retour de bâton avec une plus grande violence. Et ça m'a servi de leçon, moi aussi, cela. Mais c'est un thème de la littérature constant. Notre-Dame de Paris, souvenez-vous, le curé de Notre-Dame qui stigmatise l'amour physique et qui se consume pour Esmeralda. On pourrait multiplier les exemples d'un précateur qui se retrouve un jour dans la situation d'être même accusé. Et je pense que... Parce que la question n'est pas le mûa culpa, ce serait un peu grotesque, pardon, je comprends bien qu'on présente ça comme ça. La question, c'est qu'est-ce que ça peut permettre d'expliquer sur le pouvoir ? Pourquoi j'ai fait ce livre, au fond ? Vous en parlez à longueur d'émission, à juste titre. Il y a un fossé qui se creuse entre... Pas de moi, mais les politiques, les pouvoirs et le public. Et même un fossé qui se creuse entre vous, les journalistes, et vos téléspectateurs, vos lecteurs, tout le monde le sait. Et j'ai voulu... Et les hommes politiques le rappellent beaucoup dans leur livre en ce moment. Mais d'accord, mais c'est pas pour être agressif que je vous dis ça, c'est pas... Et je me suis dit, une fois qu'on a posé ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? Un exercice de sincérité, d'authenticité, c'est ça que vous avez voulu chercher ? En tout cas, non, j'ai essayé. Et je me suis dit, au fond, peut-être que c'est une toute petite digue, mais peut-être que les gens, y compris des gens qui m'aiment pas ou qui n'ont pas voté pour moi, moi je n'écris pas que pour les gens qui ont voté pour moi ou pour les gens qui m'aiment. J'écris à mes compatriotes, à mes concitoyens, en leur disant, voilà, peut-être que si on mettait davantage d'authenticité, y compris quand c'est pour me montrer faible, y compris quand c'est pour dire j'ai fait une erreur, peut-être, peut-être que on se dira, ah ben tiens, ça vaut le coup de le lire, ça vaut le coup de l'entendre, ça vaut le coup de l'écouter, que tout n'est pas foutu. Et ça vaut le coup de voter pour lui, éventuellement ? Pourquoi ? Ou de regarder l'émission d'Anne-Sophie Lapique. Ou de regarder l'émission. Vous ne donnez pas de leçons, mais dès les premières pages de votre livre, vous attaquez François Hollande sur le plan de la vie privée. Installer à l'Elysée une campagne sans l'épouser est humainement désastreux. Alors, merci de me poser la question comme ça, mais si je vous ai donné l'impression que je l'attaque... Oh ben... Non mais, si vous me posez la question, je vais essayer d'y répondre. Pour vous dire, dans une première version du livre, j'avais écrit plus sur le sujet. Je l'ai retiré, de peur que ça donne le sentiment d'une caricature, que je ne voulais pas. Qu'est-ce que j'ai voulu dire ? J'ai voulu dire qu'être la femme d'un responsable public, c'est extrêmement difficile. Je l'ai vécu, puisque à l'Elysée, j'ai divorcé, et je me suis marié. J'ai eu la chance de rencontrer Carla, on a la chance de tomber à moi tout de suite. Je me suis marié. Carla n'avait aucune expérience de la vie politique. Elle est une artiste, je ne sais pas. Elle a été une première dame qui a fait honneur à la France. Et j'ai été moi-même très attaqué parce que j'avais dit qu'avec Carla, c'est du sérieux, on s'est mariés vite, etc. Parce que je pensais, je ne voulais pas que la femme que j'aime soit traitée comme une maîtresse. Ce n'est pas une question morale, ce n'est pas une question d'attaquer qui que ce soit. C'est une question simplement. Quand on aime quelqu'un, on veut le protéger. Dire ça, ce n'est pas être machiste. Quel est le but de l'amour ? L'amour, c'est du hasard, c'est Lacan. Mais on veut protéger. Et donc, Carla, épouse, mariée, ce n'est déjà pas facile. Mais si en plus de ça, vous êtes dans une situation un peu bancale, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire reproche à M. Hollande de ça, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie privée, bien sûr. Mais c'est impossible de s'en sortir quand on est une femme alors que celui qui vous aime ne vous donne pas la légitimité. Parce que le président de la République, ce n'est pas n'importe quoi. Voilà. Pardon. Si j'ai donné l'impression de l'attaquer, ce n'est pas ce que je voulais, je voulais montrer que Mme Tréer-Veller, dans la situation où elle était, comment voulez-vous qu'elle se défende ? Comment voulez-vous que ça marche ? Vous lui reprochez ? Pour moi, c'est important ce que je vous dis. Je ne fuis pas, au contraire. J'essaie d'avoir une forte sincérité. Et quand tout le monde est tombé sur un travail, je ne commande pas son livre, je ne commande pas ses événements, qui suis-je pour donner des leçons à la matière ? J'ai divorcé et je sais trop, à 61 ans, Anne-Sophie Lépi l'a rappelée avec gentillesse, que la vie... C'est votre anniversaire, c'est bien sûr. J'avais que pas venir parce que j'ai envie. Que la vie, c'est complexe. Mais il y a des femmes qui nous écoutent. Chacun peut comprendre ça. Ce n'est pas parce que vous êtes président de la République que vous n'avez plus de sentiments et que vous n'avez plus le droit d'aimer, moi-même. Mais ce n'est pas possible d'avoir une situation bancale lorsqu'on est président de la République. Voilà. Ce que j'ai voulu dire. Oui, vous ne pardonnez pas non plus à François Hollande son attitude à la limite de la mauvaise éducation, dites-vous, à l'égard de votre épouse le jour de la passation de pouvoir. C'est vrai. Lorsqu'il ne prend la... Voilà, il n'attend pas que vous ayez rejoint votre voiture pour rentrer à terre de l'Église. Ce n'est pas pour moi. Alors, est-ce que je peux vous expliquer ? Je vous en prie. On va voir les images. Carla venait d'accoucher. Toutes les femmes peuvent savoir que quand on vient d'accoucher, on est dans une situation plus, comment dire, émotive. On quitte l'Élysée. Ce n'est pas un drame. Enfin, c'est un moment que vous vivez. Vous tournez une page, vous partez. Je ne sais pas si... Je ne connais plein de personnes. Et j'ai été très surpris par le comportement de François Hollande. Parce qu'il était très sympathique dans le bureau, là, au tu-à-tu, me disant, il faut que tu m'appelles quand il y a un problème, tes collaborateurs. Et puis, voilà, je dis, tiens, c'est humain, c'est sympa. Moi-même, j'ai vécu cette situation avec Jacques Chirac. Et j'avais été assez bouleversé avec Jacques Chirac. Parce que je voyais bien que lui, à l'âge qui était le sien, il y avait cette hantise du vide. Du vide après, oui. Et puis, quand on est sortis sur le perron, qu'il y a eu les caméras, tout d'un coup, l'homme que j'avais en face de moi a complètement changé. Je lui ai dit, mais il change pourquoi ? Parce qu'il y a des caméras. Mais qu'est-ce que c'est ? Et tout d'un coup, la chaleur est devenue la glace. Et donc, qu'est-ce qui était vrai là-dedans ? Et ce n'est pas tant pour moi que... L'avantage, oui, que pour Carla et Brie, qu'il y en a fait une chanson. Les pingouins. Oui, mais ça, vous avez le pingouin. Le pingouin. Le pingouin. Ben, ça, vous l'avez cité aussi. Ça, c'est aussi. Je n'ai pas plus une femme talentueuse, mais elle est sympa, sa chanson. Vous dites, avais-je le droit de leur imposer cela une nouvelle fois ? Je n'ai toujours pas de réponse définitive. Vous parlez de vos proches, de vous réengager en politique. C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez obtenu le feu vert de Carla Brie pour aller jusqu'au bout. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans notre famille. Carla a un métier. Ça ne viendrait pas l'idée d'empêcher Carla de faire son métier. On est au XXIe siècle. Non, mais bien sûr. Mais ça l'engage, évidemment, elle, si vous aviez juste pour vous. Et elle, elle peut avoir ses préférences, mais ça ne se passe pas comme un rapport de force. On s'entraide, on se soutient. Mais ça ne se décide pas à deux de savoir si on va aller jusqu'à l'élection présidentielle ? Carla, ce n'est pas une personne qui va dire si c'est ta vie, tu ne le fais pas. Enfin, je ne sais pas, vous la connaissez un peu, vous l'avez reçu à deux reprises. On va écouter quand elle est invitée d'un talk show américain et regardez ce qu'elle disait. Il y a une rumeur qu'il peut se passer pour présidente encore. Est-ce que c'est une bonne chose ? Tu veux revenir à être la première femme ? Tu veux qu'il soit présidente encore ? Non, je veux qu'il soit heureux et que je m'en fasse sur mon pays. Mais je ne veux pas... Comme une femme, je veux qu'il ne soit retourné. Comme une citoyenne française. You wish he was going back. Quel sera le critère déterminant ? C'était un bon souvenir. On était à Los Angeles, c'est l'Hélène Shaw, c'est un show fantastique avec une journaliste fantastique. Mais regardez, elle lise parfaitement Carla avec un accent que je n'ai pas, il faut bien le dire. Même si on va l'écouter tout à l'heure. Non, vous n'allez pas faire ça. Non, on va vous demander de parler en anglais. Vous allez voir. Non, non, non. Non, non, non. Enfin, on verra. Bon, enfin, bref. Et elle exprime quoi ? La complexité des sentiments. Oui, et vous, vous ne m'avez pas répondu le critère qui sera déterminant pour votre choix d'aller jusqu'au bout. Si ce n'est pas forcément le critère familial. Si c'est utile. Comment vous le saurez ? Écoutez, on aura l'occasion de en reparler. Peut-être même que vous me réinviterez pour en parler. Bien sûr, mais on peut déjà en parler parce qu'on n'est plus si loin. On est quand même très loin. On est quand même très loin. Et c'est un... Je ne voudrais pas que le travail d'authenticité que j'ai essayé de faire soit immédiatement mangé par l'actualité, par la question, les jondages, la candidature, le truc. Et après, vous-même, c'est la complexité des sentiments. Vous voulez de l'authenticité parce que vous voyez bien qu'on va à la catastrophe si on continue comme ça. Que la démocratie, ce n'est pas fait pour que uniquement ceux qui crient le plus fort pour dire en général n'importe quoi soient les seuls à être audibles. Et en même temps, dès qu'on fait ce travail-là, ce que je peux comprendre, on passe à l'étape suivante et à l'étape répondez. Bon. Et si j'ai choisi un livre, c'est parce que ça donne de la place pour s'exprimer par rapport même à une émission longue comme la vôtre, merci de m'inviter, où parfois on est ramené une formule. Comme si vous étiez le seul dans le genre, les commentateurs ou les caricaturistes ont souvent parlé de votre ambition au fil des 25 ou 30 dernières années. Et pourtant, avec Catherine Sélac, dès 1990, vous évoquiez cet aspect inhérent, thé ou café, cet aspect inhérent de la vie politique. J'ai la chance de faire un métier que j'aime beaucoup. J'ai voulu le faire. J'ai profondément voulu m'engager dans la vie politique. J'ai la joie de pouvoir exercer ce métier. Et je ne vois pas vraiment pourquoi, on entonnait tout à l'heure cette dame dans la haute couture qui indiquait qu'on était d'abord deuxième main qualifiée, puis après première main qualifiée. C'est une forme d'ambition. Moi, ma forme d'ambition, c'est de continuer à progresser dans la vie politique. Donc oui, j'aime mon métier. Oui, j'ai de l'ambition. Votre ambition, c'est d'avoir un portefeuille un jour ? C'est une question toujours difficile parce que si on répond oui, on dit que ce type est un mégalomane terrible. Si on répond non, il ment. Moi, je crois que c'est une évolution naturelle. Heureusement qu'il y a la robe de Catherine Sélac. Parce que vous verrez une dimension sur ma coiffure. Mais bon. Vous respirez un peu l'ambition, non, sur ces images ? Oui, c'est vrai. Il m'est même arrivé de donner le sentiment d'être arrogant. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette énergie, cette volonté de faire, d'exister, de casser la porte même lorsqu'elle était ouverte. Bon, c'est comme ça. Ça vous a porté là où vous êtes arrivé. Oui, mais vous savez, moi, je suis assez peu porté sur la nostalgie, donc c'est sans doute un défaut. Je ne me rends pas compte moi-même de ce que j'ai fait, de la chance de cette carrière. Je suis au début de ma carrière comme je l'étais à ce moment-là, mais on a quand même un peu changé physiquement. Merci. quand je pense que ma femme regarde l'émission. Je ne connaissais pas. Ah ben voilà. Vous évoquez dans ce livre, Nicolas Sarkozy, deux années de calme de votre défaite de 2012 à votre retour à l'automne 2014. Fin du calme. Vous vous êtes exposé. Vous avez pris à nouveau des coups. Il y a les attaques des rivaux, des commentateurs. Vous en parlez à plusieurs reprises dans le livre. Il y a celle de la justice. Ce ne sont pas des attaques, mais des enquêtes. Vous les évoquez en quelques pages. On ne va pas le faire ici parce qu'on ne va pas regarder le fond du dossier. Vous êtes mis en examen pour corruption et trafic d'influence dans ce qu'on a appelé l'affaire des écoutes. La cour de cassation se prononcera le 22 mars. Ça a été plaidé il y a quelques heures. Ce dont vous ne parlez pas en revanche dans ce livre, c'est de votre entourage qui a été visé à plusieurs reprises par des enquêtes. Votre ancien directeur de campagne de la présidentielle, votre ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui a d'ailleurs été condamné, votre avocat Thierry Herzog dans la même affaire, votre vieil ami Patrick Balkany. Est-ce qu'il y a là aussi un achardement des juges parce que vous l'évoquez d'une certaine façon dans le livre ou est-ce que vous êtes mal entouré ? Bon, il faut aller au fond des choses et essayer de le faire le plus sincèrement, le plus librement possible. C'est très difficile, Patrick Cohen, de résumer ce qui fait une dizaine de pages en quelques-uns. D'abord, je ne parle pas d'années de calme, je dis de presque calme. Je dis de presque, est entre parenthèses. Oui, de presque calme. Je le dis parce que à la fois, ça m'a fait souffrir et en même temps, ça m'a beaucoup appris. Je dis même, à un moment, tout homme qui aspire à des hautes responsabilités devrait, à un moment donné de sa vie, se retrouver dans la situation du gibier. Vous-même, vous connaissez ça. Vous pouvez avoir, à la suite de propos tenus sur tel ou tel, avoir à rendre des comptes. Mais c'est normal qu'on rende des comptes. Bon, ce qui m'a un peu étonné, c'est que je me suis retrouvé suspecté de trafic de drogue avec Saint-Domingue. Pas vraiment. Pas vraiment, mon téléphone a été géolocalisé, madame, pendant plusieurs semaines. En tout cas, vous n'avez pas été... Attendez, pardon, 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 si, si. Mes appels téléphoniques ont été publiés par la presse et on a comparé tous mes appels téléphoniques à ceux de trafiquants de cocaïne. Je ne sais pas si ça vous ferait très plaisir. Sans aucun autre indice que celui que j'avais utilisé en avion de la même compagnie que ceux qui avaient retenu les trafiquants. Que dans l'affaire Bettencourt, dont vous avez tous parlé, j'ai été interrogé 22 heures. J'ai subi 4 perquisitions. J'ai été mis en examen. A l'arrivée, rien. Mais là, vous ne parliez pas de cette affaire. Attendez, je vais répondre aussi sur... L'affaire pour laquelle vous êtes mise en examen est une affaire périphérique à l'affaire Bettencourt. Elle est liée à cette affaire. Non, absolument pas. Il n'y a aucun lien. Il se trouve que par une écoute incidente, puisque maintenant, il faut lancer des filets, quand on n'a rien contre quelqu'un, on lance des filets, puis on voit si on ramène du poisson. Vous soupçonne d'avoir tenté de faire pression sur des magistrats ? Enfin, c'est grotesque. Parce qu'ils ne m'ont pas donné... Pardon. Parce qu'ils ne m'ont pas donné satisfaction. Bon. Et que la totalité des magistrats eux-mêmes ont dit qu'à aucun moment, personne ne les avait approchés. Mais peu importe. Enfin, il y avait ces conversations qui ont été rendues... Vous savez que mise en examen, on a tous lu. Pour vous comme pour moi, c'est une présomption... Il y a de la présomption d'innocence. Pour tous les deux. Pour vous comme pour moi, M. Cohen. Les deux, pareil. Alors, ensuite, après, ce qu'on appelle mon entourage. Je le dis, j'essaie de l'expliquer. Je n'ai pas fait l'ENA et j'ai toujours été intéressé par les gens différents. Ce qui peut être une ouverture d'esprit et puis ce qui peut aussi poser des problèmes. Ça, c'est l'explication que vous donnez pour votre proximité avec Patrick Buisson. Attendez. Je vais vous répondre sur tout ça. Comment on vous a lu, je vais un peu plus... Oui, bien sûr. Et je vois bien que ça peut être... Je n'aime pas être entouré d'inspecteurs des finances, d'énarques, de types qui se ressemblent, qui ont... Quand ils n'ont pas fait Polytechnique et l'ENA, c'est parce qu'ils ont eu une maladie d'enfance. J'aime bien. J'ai aimé avoir Henri Guénaud autour de moi qui est un personnage exceptionnel. J'ai eu des secrétaires généraux comme Claude Guéant, comme Xavier Muscat, qui sont des gens... Claude Guéant, c'est un exemple dans la haute fonction publique. Bon. Patrick Buisson, dont j'ai eu tort, puisqu'il a fait ce qui est pour moi une trahison, qui est d'enregistrer vos conversations, y compris vos conversations privées, vous vous rendez compte ? Bon. Ça m'a joué des tours. Mais pour le reste, chacun d'entre nous doit bien sûr s'expliquer. Mais enfin, c'est pas à mon époque qu'il y a eu un ministre du budget en charge de la lutte contre la faute fiscale, qui a un compte en Suisse. C'est pas à mon époque... Ça va juger dans quelques semaines. Attends, pardon. C'est pas à mon époque... On ne parle pas de ce sujet. C'est pas à mon époque qu'il y a un des collaborateurs de l'Elysée qui se fait cirer ses chaussures dans les salons de l'Elysée. Et par moment, j'ai eu le sentiment, même si c'est normal qu'on rende tous des comptes, Patrick Cohen, par moment, j'ai eu le sentiment, mais peut-être que je me trompe, qu'il y avait deux points et deux mesures. Que pour les uns, on n'en parlait plus, Il y a eu ça, qu'on n'en parle plus ? Ben non, on n'en parle plus, ça c'est sûr. On en a parlé cette semaine. Ah ben, pardon, excusez-moi. Mais bon, c'est... Il se trouve que je ne suis pas... Il n'était pas au même poste... Non, mais il n'était pas au même poste non plus, il va bien trop le sujet. Il y aura son procès, début février, croyez-moi, on va beaucoup y parler. Oui, et puis je ne veux pas surtout... Même lui, je dis aussi dans le livre que plus jamais je ne serai du côté des imprecateurs. Que la justice fasse son travail. Mais regardez, elle voit... Alors, les fraudes dans la FIFA, les fraudes de la FFT, les fraudes d'affaires, on ne parle plus que de ça. On est dans la situation où tout le monde déteste tout le monde, où tout est truqué. On est dénoncé les fraudes quand même. Mais bien sûr, mais il n'y a pas que ça, voyez-vous, Madame Lépix. Non, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Tous les chefs d'entreprise, il y a la... Nicolas Sanchon. L'immense majorité font bien leur travail. Les politiques sont des gens dans leur immense majorité, parfaitement honnêtes, les journalistes aussi. Juste un exemple. Et on donne un sentiment épouvantable. Pardon, M. Sarkozy, vous avez cité à l'instant le nom de Claude Guéant, vous avez vu que c'était un modèle de... Dans la fonction de sa carrière dans la fonction publique. Il a pourtant été condamné dans cette affaire des primes de cabinet. Bien sûr. Vous pensez que ça n'entache pas sa... Après, après... Son honneur et sa réputation. Vous ne pouvez pas résumer la vie d'un homme... Alors, si la justice pense qu'il a fauté, il assumera. Vous lui gardez sa confiance. Votre confiance. Mais enfin, vous... Comment me voyez-vous ? Vous croyez que je suis un homme qui... Vous savez, j'ai vu ce débat-là il y a quelques années, je le dis dans le livre, à propos d'Alain Carignan. Une de vos consoeurs m'avait dit comment ? Vous serrez la main à l'Incarignan. Je dis oui, madame. Pourquoi j'ai été au gouvernement avec lui ? Ancien maire de Grenoble, condamné pour corruption et qui a fait de la prison. Qui a fait deux ans de prison. Je dis, madame, quelle est votre conception du pardon, de la punition ? C'est un homme qui a fait deux ans de prison. Il voudrait que je me déshonore en refusant de lui parler ? Mais alors, qu'est-ce que c'est le pardon, la générosité, la rédemption ? Vous, quelqu'un qui a fait une faute, il a été condamné, je n'en discute pas. Vous lui refusez votre porte ? Dites donc, soyez sûr que toute votre vie, vous rencontrerez jamais des gens qui font des erreurs. Moi, je ne suis pas comme ça. Ça ne me met pas du côté des gens qui sont malhonnêtes. J'essaie de garder cette part d'humanité. Voilà. Et j'essaie de ne pas accabler les gens. Je sais trop ce que c'est quand tout le monde vous tombe dessus. Et je vais vous dire une chose. Et à un moment, moi-même, j'ai senti que je n'étais pas jugé et traité pour ce que je faisais, mais pour ce que j'étais. C'est le contraire de la démocratie, de l'État de droit. – Ça veut dire ce que vous étiez ? – Ça veut dire ce que ça veut dire. – Parce que vous étiez quoi ? – Parce que j'étais, parce que je représentais, parce que j'étais de droite, parce que j'avais été président de la République, parce que... On a le sentiment parfois... – À cause de vos origines ? – Non, mais pas du tout. – Non, mais parce que vous étiez, non, parce que vous étiez... – Parce que je représentais. Voilà. – Parce qu'on est de droite, on est condamné. – Parce qu'on est... Oui, vous imaginez qu'il y a parfois une pensée unique et qu'elle pensait unique et qu'elle penche quand même un peu plus du côté de la gauche que du côté de la droite. – Vous l'avez constaté quand même. On peut dire qu'il en a pris aussi pas mal dans la figure. – Oui, oui. – Non ? Honnêtement. – C'était assez mérité quand même. – Ah, voilà ! Peut-être que d'autres gens se sont dit la même chose en voyant ces attaques contre vous. – Mais c'est sûr, mais bien sûr que c'est sûr. Mais vous savez... – On est forcément caliméro quand on est président de la République, en fait. – Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand on monte au sommet de l'arbre le plus haut de la forêt, il ne faut pas s'étonner aussi de donner des critiques. – On va s'imaginer les réseaux sociaux. – Mais au-delà de ça, quand même, il y a le sens qu'on donne à notre société. Voilà, je vais dire à Patrick Cohen, il peut comprendre ça. Parce que je sais qu'il peut partager ça sur le fond. Que les fraudeurs, que les malhonnêtes soient punis. Mais bon, la société, elle ne peut pas se résumer qu'à ça. Il doit y avoir de l'humanité. On ne peut pas être sans arrêt à jouer les imprécateurs sur tout le monde. – Pourquoi vous continuez à parler d'humanité et de la société ?